Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les dernières réceptions de la semaine. J'ai reçu pas mal de colis de plusieurs maisons d'édition différentes et pas mal de choses à vous montrer finalement. Il ne s'agit que de service presse, donc je le rappelle, d'ouvrages que je reçois gratuitement en échange de mes publications. On commence chez Doki Doki avec le 9ème tome de The Eminence In Shadow, un des seuls isekai que je suis tout simplement parce que le côté très humoristique de ce titre est super efficace sur moi. Je trouve qu'il est beaucoup plus original que la plupart des titres isekai qu'on peut lire, je vous avoue que moi je suis très lassée de ce genre, mais pour ce titre c'est toujours autant un plaisir de découvrir chaque tome. Donc bien contente d'avoir reçu ce 9ème tome et de pouvoir continuer cette lecture. On passe chez Omake avec le 3ème et avant-dernier tome de Psychopath Girlfriend, également une série qui change avec un côté assez horrifique. C'est vraiment une série que je conseille pour un public averti, mais je l'aime beaucoup et je suis curieuse de voir où est-ce que notre personnage principal va aller, sachant qu'il a fait des décisions qui vraiment changent à la fin du tome 2. Donc je suis curieuse de voir ce qu'il va faire dans ce tome 3 et de prendre la route vers la fin de la série. On passe ensuite chez Taifu Comics avec le premier tome de Therapy Game Restart, donc la suite de Therapy Game. J'avais déjà reçu le tome 2 en fait la semaine dernière et j'ai réalisé qu'il me manquait le tome 1, donc ils m'ont envoyé un colis avec autre chose, donc ils m'ont gentiment envoyé le tome 1 pour compléter. Pour ma part, Therapy Game, ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup plu. J'aime particulièrement cette autrice de Yaoi aussi. Vous savez que je lis de moins en moins d'Yaoi, mais là j'avoue que c'est un titre que je ne pouvais pas passer à côté, donc très contente parce que je vais pouvoir enchaîner les deux tomes. Chez Taifu Comics également, j'ai reçu le premier tome de la deuxième saison de Killing Stalking, donc cette fois-ci on va être sur des tranches blanches, avant on était sur du noir, donc si ça vous perd un peu pour tout vous dire, ça donne que c'est le tome 5, ils sont là juste derrière moi, donc le cinquième tome de la série, mais le premier tome de la saison 2, les webtoons fonctionnent parfois par saison, un peu comme les animés. Finalement, Killing Stalking, c'est une série que je recommande pour un public très averti et pas pour les âmes sensibles. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement violent, malsain, et en même temps je suis curieuse de savoir la suite, donc je continue ce titre. On passe chez Kana avec un titre qui sortira le 25 août, il s'agit du one-shot Les Fleuristes du coin de la rue, que j'attendais assez impatiemment. Plusieurs one-shots de cet auteur sont sortis, pour le moment je n'ai reçu que celui-là, mais je suis très contente, enfin vont sortir le 25 août plutôt. Déjà sur la couverture, on est sur cette fameuse couverture cartonnée, vous savez que j'apprécie tant. A l'intérieur ça va être très très sympa, ça reste quand même un style assez rétro, donc j'espère que ça me plaira, mais j'avoue que j'étais super curieuse de découvrir ces quelques titres-là qui vont sortir chez Kana. Donc voilà, totalement à découvrir pour ma part, c'est un one-shot, donc il n'y a pas de grosse prise de risque, et franchement je suis assez curieuse de découvrir tout ça. Toujours chez Kana, toujours une sortie du 25 août, il s'agit du second tome de Princesse Puncheuse. J'ai été vraiment très très agréablement surprise par le premier tome, surtout par notre personnage principal féminin qui change vraiment de ce qu'on peut trouver dans les mangas en général. Ce titre est vraiment très original. Notre héroïne est honnête, elle n'hésite pas à frapper, elle a même certains excès de violence. Je trouve un comportement beaucoup plus occidental finalement dans cette lecture, et j'aime aussi le sujet traité autour de la noblesse, des nobles un peu corrompus, etc. Le premier tome était assez dense, très intéressant, et j'avoue, je suis trop contente de pouvoir lire la suite. Jusqu'ici ça m'a beaucoup plu. Toujours chez Kana, mais cette fois-ci une sortie le 18 août, il s'agit du troisième et avant-dernier tome de Ring Eyes, un titre que j'aime beaucoup, beaucoup. Le premier tome m'a énormément emballée avec plusieurs intrigues développées, une romance, un mystère autour de la mort d'une enfant, et un mystère autour d'une jeune fille qu'on ne savait pas trop qui c'était. Dans le second tome, on a vraiment pu en découvrir plus sur cette jeune fille et sa famille, et je suis curieuse de voir quel chemin maintenant ça va prendre, et quel chemin va nous mener à la fin. Donc voilà, assez impatiente de lire ce troisième et avant-dernier tome, parce que pour moi, Ring Eyes est un très très bon titre. Curieuse de voir comment ça va finir, il sera peut-être dans mon tome de la fin de l'année, si la fin est vraiment aussi originale que le reste. A voir, pour le moment j'accroche beaucoup. On continue chez Kana, mais cette fois-ci en shoujo, avec le second tome de 4 frères pour moi, qui sortira également le 18 août. Écoutez, j'avais un peu peur, parce que les histoires de familles recomposées, etc., c'est toujours un peu l'angoisse, des fois c'est très très malsain. Et finalement, j'ai totalement adoré le premier tome, surtout parce que l'humour de ce titre est incroyablement efficace. j'aurais beaucoup rigolé en me disant le premier tome et j'avais vraiment hâte, j'avoue, de lire ce second. Donc voilà, pour le moment, c'est un tout bon pour ce titre, en espérant qu'il garde cette atmosphère humoristique si efficace. Pour le moment, j'adore. Et on finit avec le troisième tome de Sakura Saku, toujours chez Kana, qui sortira le 25 août. Je trouve la couverture incroyable, même le verso, comme d'habitude, Yosaki Saka, ma mangaka favorite, est toujours aussi forte pour les dessins. C'est magnifique. Les deux premiers tomes, sans aucune surprise non plus, ont été des coups de cœur pour moi. Donc je continue, à mon avis, dans cette lancée. J'adore les shoujo qu'écrit Yosaki Saka. Pour moi, c'est elle qui écrit les meilleurs. C'est purement subjectif, mais j'adore parce qu'elle a une manière de développer les personnages absolument incroyables. Les planches sont toujours super belles et terriblement bien travaillées. Enfin bon, voilà, comme d'habitude, Yosaki Saka nous propose un travail parfait et j'apprécie énormément. La couverture est trop belle. J'avais hâte de lire la suite. Il va partir sur le haut de ma pile à lire tout de suite et vraiment trop contente comme d'habitude. Lisez Yosaki Saka en général, Sakura Saku, mais aussi ses autres titres qui sont là derrière moi. N'hésitez pas à découvrir cette mangaka qui écrit des shoujo exceptionnels. Et donc voilà pour les réceptions de cette fin de semaine très très variée en termes de genre. On a vraiment absolument de tout. Très très contente de pouvoir prochainement vous présenter ces lectures. Dites-moi si certains titres vous tentent. S'il y en a que vous avez peut-être déjà lus. Alors il y a des sorties à venir, mais il y a aussi des titres qui sont déjà sortis. Donc dites-moi si certains ont piqué votre curiosité, si vous avez envie de discuter de certains de ces ouvrages. Moi, on se retrouve, je pense, si j'ai le temps, demain en story pour déjà mes quelques premiers cas d'anniversaire. Mon anniversaire, c'est demain. Je vais voir mes parents demain et mon chéri, forcément, vu que j'habite avec. Donc je pense que peut-être j'aurais certaines choses à vous montrer. Peut-être pas. On verra. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve sûrement demain. En attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée, un bon début de week-end et des bisous tout le monde !